... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde de ce mardi 16 janvier 2024 depuis le studio Rekia Madougou. Les représentants de 120 pays sont réunis jusqu'au 20 janvier en Ouganda pour le 19e sommet du mouvement des non-alliés qui continuent à revendiquer leur indépendance ainsi que leur solidarité vis-à-vis des crises internationales dont la dernière en date est la guerre à Gaza. C'est le plus grand rassemblement des dirigeants mondiaux à Kampala depuis plus d'une décennie après la réunion des chefs du gouvernement du Commonwealth en 2007. Les autorités ougandaises n'ont pas lésiné sur les moyens pour accueillir les plus de 15 000 délégués et 28 chefs d'État dont les dirigeants de la Tanzanie, du Rwanda ou encore du Kenya qui commenceront à arriver à partir de mercredi. La sécurité a été renforcée dans la capitale sur les grands axes routiers. Les ronds-points et des routes ont été réparés et décorés de fleurs. Des efforts qui serviront également lors de l'accueil du sommet des pays du Sud avec la Chine qui se tiendra samedi dans la foulée de celui du mouvement des non-alignés. Dans son discours d'investiture, le ministre ougandais des Affaires étrangères, le général Dje Dje Odong, avait au préalable souligné l'importance de collaborer pour faire face aux défis touchant les pays du Sud. Les experts estiment que le mouvement devrait défendre une meilleure souveraineté alimentaire de 120 pays. Il plaide également pour une indépendance énergétique afin de faire baisser les coûts de production et ainsi rendre les pays du Sud plus compétitifs. Au Comores, les nombreux dysfonctionnements dans l'organisation du vote dimanche 14 janvier et les accusations de fraude massive portées par les cinq candidats d'opposition au président sortant à Zali Asoumani avaient laissé craindre de possibles débordements. Malgré quelques incidents, la situation est demeurée plutôt paisible hier lundi. Les différents partis engagés dans la course au palais de Beth Salam font circuler leurs propres estimations, souvent contradictoires. Surtout, des incidents ont été rapportés sur des îles de Moëli et d'Andjouane où une gendarmerie a été incendiée. Les procès verbaux de 388 bureaux de vote des îles d'Andjouane, 40% des électeurs et de Moëli n'ont d'ailleurs pas pu être acheminés dans la capitale moronie en raison, selon la Commission électorale nationale indépendante, des conditions météo qui perturbent régulièrement des liaisons entre les îles de l'archipel. Ils seront acheminés ce mardi afin que la compilation des résultats appelés tabulations au Comores, qui a commencé dès dimanche soir, puisse se poursuivre. La CENI, qui a déjà estimé la participation à plus de 60%, a jusqu'à vendredi pour annoncer les résultats provisoires. Les Nations Unies ont annoncé lundi 15 janvier avoir besoin de 4,2 milliards de dollars en 2024 pour l'aide humanitaire à l'Ukraine et aux millions de réfugiés qui ont fui le pays depuis l'invasion russe il y a bientôt deux ans. Le précédent appel aux dons pour le pays n'a été financé qu'à hauteur de 64%. Selon l'ONU, 14,6 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire en Ukraine cette année, soit 40% de la population, dont 8,5 millions à atteindre à priorité. L'appel aux dons pour l'Ukraine s'élève à 3,1 milliards de dollars. Il était de 3,9 milliards de dollars pour 2023, mais seuls 64% ont été financés. Aussi, cette année, l'ONU a décidé de le réviser à la baisse, choisissant de se concentrer sur les besoins les plus urgents. Il faut noter que selon l'ONU, seule la moitié des enfants ukrainiens réfugiés, en âge d'aller à l'école, sont scolarisés. Dans les pays d'accueil, un cas des réfugiés ont des difficultés à accéder aux soins. Seulement 40 à 60% des réfugiés ont trouvé un emploi, souvent en déçà de leur qualification. En France, la nouvelle ministre de l'Education nationale a reçu hier, 15 janvier, le syndicat de l'enseignement. Une réunion très attendue alors que le nouveau mandat d'Amélie Oudea-Castera est déjà entaché par une première polémique. À peine promue à l'Education nationale, voilà Amélie Oudea-Castera déjà obligée de se justifier sur l'inscription de ses trois fils dans un prestigieux établissement privé parisien. La ministre a d'abord expliqué avoir effectué ce choix en raison des paquets d'heures pas sérieusement remplacées dans le public. Mais le témoignage d'une ex-enseignante relayée par le quotidien Libération a mis à mal la défense de la ministre. Cette enseignante aujourd'hui retraitée a affirmé qu'Amélie Oudea-Castera avait changé son fils aîné d'établissement, non pas à raison de l'absence de professeur, mais parce qu'elle voulait lui faire sauter une classe, ce que refusait l'école où il était jusqu'à scolarisé. Des révélations dont se sont saisis les oppositions qui ont dénoncé les mensonges de la ministre, certains l'appelant à la démission. Le syndicat était déjà sceptique lors de sa nomination la semaine dernière, prévoit déjà une journée de grève le 1er février. Mais ils se disent prêts à recevoir d'ici là des signaux d'apaisement de la part du ministre. Pour finir cette session d'information, le social-démocrate Bernardo Arevalo, élu en août sur la promesse de combattre la corruption, a été investi dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 janvier, nouveau président du Guatemala après des mois d'incertitude et de tension jusqu'à la dernière minute. La cérémonie s'est tenue avec plus de 9 heures de retard en raison de longs débats menés au Parlement avant l'investiture. Mais gauche sur la constitution et bras droit levés, Bernardo Arevalo, 65 ans, a juré de servir le Guatemala sous les rivards de l'assistance au Théâtre national à Guatemala. Les députés alliés du président sortant Alejandro Giammaté ont d'abord obtenu que les 23 députés du parti sémiliaire de Bernardo Arevalo soient enregistrés comme indépendants, le parquet ayant suspendu temporairement Sémila pour des fraudes présumées lors de sa création en 2017. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada